On va bien sûr parler sur Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah en particulier, et rêve Rosh Hashanah, un peu les coutumes qu'on a l'habitude de faire. Cette année, on a une particularité, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle le Proustboul, c'est la septième année, on va expliquer un peu, en même temps qu'on parle des lois de Rosh Hashanah, c'est quoi le Proustboul, ça correspond à quoi, comment on doit établir un Proustboul, etc. Donc, rêve Rosh Hashanah, il faut savoir, on a plusieurs coutumes à faire, plusieurs coutumes qu'on fait la veille de Rosh Hashanah. Une des premières essentielles qu'on a l'habitude de faire la veille de Rosh Hashanah, c'est Ataratne Darim, c'est l'annulation des vœux. Donc, on va parler quelques lois rapidement sur le sens d'Ataratne Darim, c'est quoi comme prière, c'est quoi, pourquoi on a besoin de le faire, comment on doit le faire, etc. Et différente à la chote à ce sujet. La loi d'Ataratne Darim, c'est l'annulation des vœux. Vous savez qu'à l'année, on fait des vœux, des fois sans le vouloir. Je vais acheter, tiens, je vais acheter ça. C'est vrai que, est-ce que ça s'appelle un vœu, à proprement dit, ce n'est pas simple. Parce que pour faire un vœu, à l'époque du Talmud, quand la Torah te dit « neder », le vœu, il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de règles. Il y avait un langage, comment je vais dire, un reninodère. Il y avait tout un langage, une façon de formuler une demande de vœux. D'accord ? On avait tout un... Alors aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un vœu. On ne va pas être au vert, on ne va pas transgresser un Deoraita. Je vais acheter, je ne vais pas le faire. Mais vu qu'on se rapproche d'un interdit qui est quand même extrêmement grave, c'est-à-dire qu'on est au vert sur un Deoraita, on transgresse un interdit qui est mentionné, qui est stipulé dans la Torah. « L'oïach el-devaro, que kola yotsemi pivyase », c'est marqué. On doit faire très attention d'accomplir ce qu'on va dire. Donc, faire très attention, même si c'est à proprement dit, on ne transgresse pas un interdit direct. Toujours s'habituer de manière instantanée à toujours ajouter avant « bezrat hachem, blinéder, blinéder ». Le mot « blinéder », ça ne nous coûte rien, c'est un mot en plus. Maintenant, « atarat nedarim », il y a certaines choses qu'on fait et que pas tout le monde sont forcément au courant. « Atarat nedarim », donc, on a expliqué, c'est tous les vœux que j'ai fait l'année. « Atarat nedarim », c'est l'annulation des vœux. Pour cela, on a l'habitude, la veille de Rosh Hashanah, d'aller à la synagogue devant dix personnes. Il y a dix personnes qui sont assises et ça s'appelle « on forme un bedin ». Alors, « minémi karadine », c'est vrai que trois personnes, ça suffit. Mais il y en a qu'on est « mahmir », c'est-à-dire qu'on va être scrupuleux de « c'est bien de prendre dix personnes ». D'ailleurs, c'est très important de le faire avant « khatsot ». Si on ne peut pas avoir dix personnes avant « khatsot », on pourra les avoir après « khatsot », d'accord ? Après « khatsot » à Yom, on pourrait avoir dix personnes. Il vaut mieux faire avant « khatsot » avec trois personnes que d'attendre « khatsot » et faire avec dix personnes. Comme ça, c'est rapporté dans l'alaha. Une autre alaha qui est citée à propos d'Atarat nedarim. Il faut savoir que quand vous faites « atarat nedarim », faites très attention. Pour que ça marche et pour que vous avez annulé vos voeux, quand on parle d'Atarat nedarim, c'est tous les voeux que je ne suis pas conscient que j'ai formulés. Ça veut dire que je ne sais pas exactement quel voeu, donc je demande à HM, je demande au Bédine d'annuler les voeux. Mais si je suis conscient, je sais très bien qu'il y a des voeux. Je sais, je me rappelle très bien que j'avais dit que j'allais faire ça ou j'allais faire ci, ou je me suis engagé à faire tous les jours telle action, ou j'ai pris un voeu sur moi de donner l'atzdaka tous les jours et qu'à la fin, je n'ai pas pu honorer ma parole. Là, il ne faudra pas seulement faire l'Atarat nedarim normalement, mais citer dans la bouche avec le voeu que j'ai fait. Il faut que je le cite et je l'annule. Ça ne suffit pas seulement de faire une bénédiction de manière générale dans l'Atarat nedarim. Il faut savoir que les femmes, les femmes dans l'Atarat nedarim, donc il y a plusieurs discussions dans le Talmud, dans l'Alaqa, est-ce que les femmes, c'est-à-dire que les femmes, bien sûr aussi, sont liées au voeu. Une femme, si elle a fait un voeu et elle ne le respecte pas, elle transgresse le voeu. Donc, il y a plusieurs avis dans l'Alaqa. Comment une femme doit faire pour annuler le voeu ? Vous savez qu'une des avis, c'était qu'elle va demander au mari de le faire et le mari, quand il va faire à l'Atarat nedarim, à la synagogue, il va à la fin dire avec le Nossach, avec un langage, moi et les membres de ma famille, etc. Concrètement, la coutume aujourd'hui est, comme c'est rapporté dans plusieurs sfarim, dont le Nite Gabriel, c'est qu'aujourd'hui, la coutume est qu'une femme, elle va s'annuler des voeux le veille de Yom Kippur, le jour de Yom Kippur, à Kol Nidre. La prière de Kol Nidre, si elle est dans la synagogue, elle pensera au moment qu'on va faire Kol Nidre de s'acquitter des voeux qu'elle a faits. La coutume est que le mari ne va pas aller faire à l'Atarat nedarim pour elle. Ça, c'est ce qui concerne les femmes. Maintenant, il faut savoir qu'à l'année aussi, si une femme, elle a pris sur elle un vœu, je bifurque un peu pour rajouter un détail, une femme, elle a fait un vœu à l'année, donc si vraiment ça arrive très souvent qu'on m'appelle, on me dira, j'ai fait un vœu, comment je fais pour l'annuler ? C'est compliqué pour moi de la synagogue. On a aussi la possibilité, il faut savoir que dans un vœu, on ne peut vraiment pas se déplacer, c'est compliqué, nommer un shaliach. Un shaliach, c'est un émissaire, une personne qui va le faire pour nous. On lui donne quelque part une procuration et on lui demande de le faire pour nous. Et il pourra bien sûr annuler les vœux pour vous. Pour Atarat nedarim. Cette année, il faut savoir qu'on a une particularité importante. Comme j'ai parlé au début de la vidéo, c'est l'année de la Shemitah, la septième année de la Shemitah. Il faut savoir que la Shemitah, la septième année, on a l'habitude, comme l'Allah nous demande, de faire un prousboule. C'est quoi prousboule ? C'est quoi ce mot ? Prousboule, c'est à l'époque du Talmud. A l'époque du Talmud, ça a été instauré par Hillel la Sakeni, Hillel le grand, le grand sage, le roche à Sanhedrin. Pourquoi il a instauré ça ? Il faut savoir qu'il y a des lois dans l'Alakha concernant l'année de la Shemitah. Il y a beaucoup d'Alakha que, bien sûr, on ne veut pas citer concernant la terre. Il y a ce qu'on appelle Shemitah de Ksafim aussi. C'est quoi Shemitah de Ksafim ? Si j'ai prêté de l'argent, il faut savoir que l'année de la Shemitah annule toutes les dettes. De manière générale, ça annule toutes les dettes qu'on aurait pu avoir. Sauf que ce qui se passait à l'époque, c'est que beaucoup de personnes, les riches surtout, en particulier les riches, puisque Prousboule, si on parle de... le mot, il veut des peurs, et de moins en moins y prêter. Ils ont dit, attends, la Shemitah, elle va arriver. Et quand la Shemitah, elle va arriver, la personne, elle ne va pas me rendre mes dettes, elle va se servir de la Shemitah, que ses dettes sont effacées systématiquement, et ne me pas rembourser. Alors les riches ne voulaient plus prêter de l'argent, et particulièrement quand la Shemitah approche. Donc, il y a la Zaken, il est venu, pour pas que ce problème, d'abord, pas prêter de l'argent. Vous savez que prêter de l'argent, c'est une mitzvah extrêmement importante. Et comme c'est rapporté dans le traité du Talmud, que même prêter, c'est plus important que donner, parce que quand on prête, il faut savoir qu'on donne la dignité à la personne. C'est pas qu'on lui donne, on lui prête, elle garde sa dignité. Donc c'est très important de te prêter. Donc, il est la Zaken, pour pas qu'il y ait marqué aussi un passage dans la Torah, le Higos, donc pour pas qu'il y ait ce problème, et pour pas qu'on enfreint cet interdit de ne pas prêter de l'argent, de ne pas aider son frère. Donc, il est la Zaken, il est venu, il a fait un shtar, un shtar pouce boule, c'est-à-dire un contrat qu'il va donner. Alors, il y a plusieurs façons comment le faire, mais de manière générale, on avait la possibilité de le donner au Betadine, que la dette revient au Betadine. Au Betadine, c'est un tribunal rabbinique. Le tribunal rabbinique fait un papier, et avec les personnes concernées, il s'engage à prendre la dette, et donc il doit au Betadine, et donc la dette ne s'annule pas. Et on rendra l'argent après, même le Proustboul, même l'année de la Schmittabordon ne va pas annuler la dette. Donc, on a plusieurs façons cette année aussi de faire le Proustboul. Une possibilité, c'est d'aller au Betadine. Aller au Betadine, le Dayan, comme j'en ai fait tout à l'heure, des gens viennent au Betadine et ils font un contrat. On a un contrat tout prêt au Betadine. Personne n'est bien rempli le shtar du Proustboul. Voilà, je donne la dette, etc. au Betadine. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème avec les créanciers, tout est bien. Non, il n'y a pas le problème de la dette. Là, le problème, c'est le Betadine. On a une solution beaucoup plus simple qui empêche d'aller au Betadine, bien qu'il faut savoir que, comme le Rabbi de Loubavitch explique dans l'Écoute et Sirot, tom 24, qu'il y a quand même un côté positif de faire un shtar, de faire un papier. Mais il faut savoir qu'on a une possibilité très simple. Ce n'est pas de faire un papier, pas de faire un contrat, mais au moment, justement, on peut le faire aussi ce qu'on appelle behalpe, c'est-à-dire de manière orale, de dire le Nossah, de dire un passage que nos sages nous ont transmis, un passage qu'on citera, par exemple, devant un Betadine. Donc, on le fera avec Ataratnédarim. Quand on fait Ataratnédarim, on va rajouter dans notre prière d'Ataratnédarim la prière du Prousboul, les quelques mots qui sont liés au Prousboul. Et comme ça, on annule les vœux, on n'a pas besoin d'aller au Betadine, faire un contrat, etc. C'est une solution aussi qui est plausible, et on aura la possibilité de le faire. Et comme ça, il n'y a pas de problème, les dettes sont bien sûr toujours barkayama, c'est-à-dire la dette, elle est toujours là, et on doit bien sûr rembourser ses dettes. Ça, c'est de manière évidente. On a parlé du Prousboul, on a parlé d'Ataratnédarim. Maintenant, un autre point qui est très important, c'est qu'on doit, que Dieu nous représente, pas de nous servir du Prousboul ou de la Shemitah Tzafim pour ne pas rembourser la dette. Il faut savoir que de toutes les façons, on devra rembourser l'argent qu'on a pris. C'est évident que, grâce à l'homme, de se servir de ça pour essayer de voler une personne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ou d'essayer de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Même si la Torah nous donne la possibilité, on fera tout pour faire extrêmement attention de ne pas se servir Bédère Rémia et de, bien sûr, prendre quelque chose qui ne nous appartient pas.